Dans ce reproche qui vous est fait par le professeur Tomkiewicz, je l'ai lu aussi, il se résume en une phrase. On vous soupçonne, et quelquefois on vous accuse, d'avoir voulu tout à fait occulter le rôle de ces policiers polonais et en quelque sorte de redonner une espèce de virginité à la Pologne dont l'antisémitisme était quand même très connu et bien connu. Quelle est votre réponse ? Eh bien, je dois dire qu'il y a beaucoup plus de péchés et de faiblesses dans ce film que celui qui a été énuméré par M. Tomkiewicz. Moi, je regarde ce film comme un essai, un essai de moi-même, et je suis très content que le professeur regarde que je pourrais faire encore un essai. Mais je crois qu'une chose comme le ghetto, le vrai, ne peut pas être montré sur le film. Ce n'est pas seulement parce que je voulais montrer comment c'était un ghetto que j'ai utilisé le matériel natif. Parce que la seule chose qu'on pourrait, qu'on pouvait montrer, qu'on ne pourrait pas montrer, c'est le décret à lequel les gens dans le ghetto étaient complètement épuisés. Mais on ne trouve plus des gens comme ça. Et c'est pour ça que je voulais montrer comment ça a été. Et seulement en regardant ces morts vivants, ces morts nus dans la rue, on commence à comprendre un peu la tragédie qui a eu lieu là-bas. Et c'est comme ça qu'on commence à expliquer que cette communauté ne pouvait pas se défendre parce qu'elle était réduite à un tel état que nos défenses, que aucune défense n'était plus possible. Bien sûr, la police bleue marine avait joué son rôle, mais il n'y avait pas le rôle de ces films de montrer ce que la police polonaise faisait de mal. Mais on aurait pu, on avait, on a pu montrer seulement aussi ce fait de ce policier comme Ange Berdien. Est-ce que je voulais faire restituer la virginité de la Pologne ? Eh bien, je ne sais pas. Bien sûr, j'aurais pu montrer ceux qui ont informé contre les Juifs, celui qu'on avait appelé en Pologne les hommes de la Grèce, pour informer, pour trahir les Juifs. Mais ça, je dirais, c'est un phénomène social dans chaque société, chacune. Il y a des criminels, des criminalistes, il y a des gens avec des instincts de bandits. Et puis, l'antisémitisme, c'est une chose différente et beaucoup plus profonde. Et si ça soit possible, monsieur, de montrer une scène de ce film qui est une scène courageuse, c'est cette scène où deux jeunes gens, un jeune garçon et une jeune fille, doivent se séparer. Pourquoi ? Parce que l'éducatrice de cette fille dit « Non, tu dois l'isoler parce qu'il porte malheur ». Alors, si on parle de l'antisémitisme, c'est là qu'on trouve quelque chose qui est beaucoup plus touchant, qui nous touche d'un mauvais sens, beaucoup plus profondément. Et pas en montrant des criminels, des criminalistes, parce qu'il y en a partout. Oui, vous faites allusion à l'histoire d'amour qu'il y a entre le jeune Juif et la jeune Arienne polonaise qui sont séparées, effectivement, la jeune chrétienne qui sont séparées. Vous avez quelque chose à ajouter, professeur ? Je pense, comme monsieur Vaïda, que c'est une des plus belles scènes du film, la plus émouvante, l'amour entre ces deux, ce genre de choses que j'ai pu vivre. Ceci dit, ça n'excuse pas complètement, disons, ce que je pense. Les déséquilibres dont j'ai parlé, c'est pas la peine d'insister. Mais je pense que quand le dialogue va continuer, j'ai mis un souhait qui est peut-être utopique. Il y a un livre écrit par un polonais, un polonais catholique d'une génération plus jeune que nous, qui est né en 1936, et qui raconte l'histoire de Lundschlagplatz, c'est-à-dire de la place d'où les nazis déportaient les Juifs de Varsovie. Il a écrit un livre merveilleux qui est traduit en français. J'aimerais bien que monsieur Vaïda fasse un film. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le comportement des milices, complices des troupes-occupations allemandes, n'a pas été une spécialité de la Pologne. En rappelant que la grande rave du Veldiv en France, qui a amené à la déportation de plusieurs milliers de Juifs, a été faite par la milice française et même pas par la Gestapo. Oui, on peut aller bien au-delà de ce film, en fait, en disant est-ce que le peuple polonais n'a pas besoin en ce moment d'un personnage rassembleur pour tourner une page sur son histoire ? Est-ce que Korczak n'est pas précisément ce personnage rassembleur ? Tout à fait. C'est comme ça que j'ai approché mon film. Parce qu'en cherchant aujourd'hui, quand la Pologne est un pays libre, ce qui a duré seulement un an, quelque peu, c'est seulement un an et quelque peu que les Polonais peuvent décider de leur protester. N'oubliez pas que la politique des communistes envers, disons, l'État d'Israël n'était pas la nôtre. Ce n'était pas notre politique, pas du tout. N'oubliez pas que c'est maintenant que M. Valencia est allé en Israël. Et nous, maintenant, nous construisons un pont, un pont. C'est ce que le Dr Korczak avait fait. Il construisait un pont entre les enfants, les enfants polonais et les enfants juifs. Et je crois que c'est ça l'instruction, l'idée la plus importante de ce vieux docteur que j'ai entendue avant la guerre à la radio polonaise. C'est ça, sa leçon que nous devons réaliser dans la vie et que nous voulons réaliser dans notre vie. Moi, je suis ici seulement, moi et mon film, nous sommes, je suis peut-être le premier, un des premiers, mais je serai certainement suivi par les autres. Mais ce serait seulement naturel parce que les Juifs ont joué dans notre vie en Pologne un rôle immense comme les intellectuels, les poètes, les personnalités qui ont eu une influence décisive sur la vie de la nation, qui ont redonné les couleurs à la langue polonaise, à la vie polonaise. Et nous sommes devenus appauvris par le manque de tout ça. Et les Polonais reviendront certainement à ce sujet en cherchant les éléments d'enrichissement qui ont été trouvés chez les Juifs.